Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien au tirage de tarot gratuit, lecture d'âme gratuite pour aujourd'hui, mardi le 15 septembre 2015. Donc tout d'abord, je vous demanderais de vous centrer au niveau du coeur pour pouvoir émettre un intention à l'univers de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison et ce, dans le moment présent. Je voudrais faire part aux gens qui ne connaissent pas les lectures d'âme que je fais à tous les jours, que je n'ai aucun contrôle sur le temps et le contenu de ça. C'est fait dans le moment présent. Je transmets ce que j'ai à transmettre, un point à la ligne, donc je ne m'estime pas avec ce qui est là, c'est juste un canal, puis je reçois, puis c'est ce que je transmets. Donc les gens qui trouvent que mes vidéos sont trop longues, trop courtes, peu importe, ou le contenu pas assez, ben peut-être regarder d'autres vidéos finalement, parce que c'est comme ça que ça fonctionne avec mes vidéos. J'ai aucun contrôle, je donne ce qui est là en énergie tout simplement. C'est ce que je fais, c'est ce que j'ai appris à faire depuis plusieurs années. La journée où j'ai lâché de m'obstiner avec cette partie-là, tout s'est déclenché pour moi. Je savais que je recevais exactement ce que je devais recevoir pour la personne. Je ne sais pas si vous entendez les cris d'oiseau chez nous. C'est un petit oiseau que mon conjoint a accueilli. Il est arrivé comme ça. C'est un oiseau qui est un oiseau domestique. J'imagine qu'il s'est sauvé de chez eux. La porte est ouverte, puis il est parti. Ou on l'a délibérément laissé aller, je ne sais pas. Il l'a accueilli. Il est venu sur son bras, son épaule, en fait. Puis là, moi, j'avais une cage de litre dans la maison, fait qu'il est chez nous. Donc, il y a beaucoup de choses, certes. Ça fait de la joie dans la maison. Avant de commencer, les gens qui sont intéressés par mes différents services, produits, lecture d'âme, formation, j'ai un salon qui s'en vient au mois d'octobre. J'ai encore des kiosques de libre si les gens, ça leur intéresse. Allez voir mon site internet www.chantalleduc.ca C'est ça pour ça. Quand je me suis connectée à vous, je voyais qu'encore, on est encore à assimiler beaucoup d'entre vous. Vos guides vous demandent d'aller chercher le féminin sacré. Il est là, mais il n'est peut-être pas en pleine expression. Vos guides vous demandent d'aller le chercher encore plus amplement. Bon, féminin sacré, ça peut être différentes formes de féminin sacré que vous connaissez, que vous pouvez évoquer, laisser venir vers vous. Je voyais beaucoup Queen Yin aujourd'hui. Donc, on vous demande d'être beaucoup dans une énergie de compassion. C'est peut-être pas tout à fait là pour tous. Donc, on vous demande d'aller vers cette énergie-là de plus en plus. Amenez beaucoup plus d'amour, de compassion à l'intérieur de vous. Donc, ce que ça me dit au niveau du tarot ce matin, j'utilise le tarot zen. Il y a quelque chose que vous êtes venu apprendre au niveau de l'amitié. Vraiment, à ce niveau-là, ces relations-là, vous êtes venu ici pour exploiter ça. Mais il va y avoir des changements, puis c'est en période de changement depuis un certain temps. On vous demande de participer plus dans des groupes, être plus à l'affût avec les amis, vous organisez des soirées, des soupers, des rencontres. Le côté amis doit être beaucoup plus sollicité. Il y a des choses à guérir pour certains. Dans le moment présent, ce qu'on dit, c'est de faire attention à vos rêves. Vos rêves vous instruisent sur comment arriver à matérialiser. C'est drôle parce que cette nuit, moi, j'ai reçu un rêve. Une fille que je connais qui est venue à l'école avec moi m'a amené l'outil de Ganesh encore une fois pour pouvoir m'aider sur différents plans financiers et dans ma vie au quotidien. Donc, si vous avez des problèmes au niveau de l'argent, si vous avez des problèmes à atteindre certains objectifs, tout ça, laissez-vous guider en énergie. Peut-être que pour vous, Ganesh, je ne sais pas, l'énergie que vous côtoyez, que vous aimez ou que vous invoquez. Mais, à la base, invoquez toute incarnation du divan qui veut vous aider dans... Puis précisez ce que vous avez besoin. Là, c'est comme s'il y avait des attachements qui sont là dans le moment présent qui vous empêchent d'exprimer vos forces. Donc, comme je disais hier, et je le répète aujourd'hui, il faut focusser sur vos forces et non les faiblesses. Donc, comme, tu sais, peu importe, si vous avez trois minutes de vidéo, bien, au moins, c'est trois minutes que je vous donne. Vous comprenez? La vie vous emmène. Il faut apprécier ce qu'on a dans le moment présent. Peu importe c'est quoi. Je sens, je vois beaucoup de gens qui apprécient peu. Bon, OK, j'ai fait partie et je fais encore partie de ça à certains niveaux. Donc, c'est ça. Donc, il faut apprécier ce qu'on a dans le moment présent. Peu importe la longueur, peu importe la quantité, peu importe ce qui est donné et donné du divin, toujours. Parce que tout ce qu'on reçoit vient de la source. Et puis là, on me dit, pour que vous soyez maître, parce que je crois qu'on est tous des maîtres, je crois qu'on peut arriver tous à, on a tout le grand potentiel, on peut arriver tous à ascensionner. Moi, c'est ce que je crois. Je crois qu'on est tous égaux. Je crois qu'on fait un tout, une totalité. Il faut se connecter à la source, à la partie divine à l'intérieur de nous. Puis on a tout le potentiel à l'intérieur de nous pour arriver à nos fins. Mais il s'agit juste d'apprécier ce qu'on a dans le moment présent, de le remercier, d'avoir une gratitude pour ce qui est là. C'est ça, on a différentes choses à apprendre, puis tout est là. C'est juste de valser et d'évoluer avec ce qui est là dans le moment présent. Donc, je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous m'apportez. Vous, la source, les guides, la vie en général. Je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière, d'abondance, de paix, de joie dans votre cœur. Je vous souhaite un excellent marty. N'oubliez pas les personnes qui sont intéressées. Moi, je suis là pour vous guider si vous avez des questions dans mes lectures d'âme. Si vous voulez aller dans des objectifs spécifiques, je suis là pour vous coacher. Je suis un coach certifié en PNL. Je n'utilise pas le mot coach, je suis juste pour utiliser le mot coach. J'ai vraiment une certification. Et en même temps, je suis là pour vous guider à différents niveaux. Moi, mon objectif, c'est vraiment de vous donner des outils pour que vous repartiez plus autonome. Puis être capable de plus vous recevoir par vous-même, puis aller chercher vos outils. Donc, puis c'est pour ça que toutes mes formations sont là. Puis j'adore enseigner le tarot. Là, vous voyez, ce soir, c'est le 19e cours au niveau du tarot, tarot de groupe. Demain, je commence avec une nouvelle personne en individuel. Donc, si ça vous intéresse au niveau du tarot, moi, ça a été une clé qui m'a ouvert des portes. Si ça vous parle, je l'enseigne. Si vous le voulez par groupe, j'en recommence un autre au mois de janvier. Ensuite, si vous voulez en individuel, ça peut être fait aussi. Il y a différentes façons de faire. Si vous pensez que vous êtes capable de le faire seul, je l'ai aussi de façon à ce que vous puissiez le faire seul. Donc, allez voir sur mon site internet. Puis j'ai plein, plein, plein de formations à ce niveau-là pour que vous partiez avec des ailes. Donc, bonne journée à vous. Merci. Merci. À la prochaine.